Vous êtes sur RTL. Je connais mon histoire et je sais ce que j'ai vécu et je fais parfaitement le distinguo entre ce qui se dit de l'église et la réalité de cette agression sexuelle. J'ai hésité au début, ou plus exactement on m'a fait hésiter, en m'expliquant que c'était dangereux de s'exposer, dangereux de prendre la parole pour parler de ça. Ça honnêtement je ne le comprends pas, moi je ne me vis pas que comme une victime, j'ai été victime de l'ambassadeur c'est vrai, mais je suis surtout quelqu'un qui de manière personnelle et professionnelle est engagé dans ces combats. Je me bats pour les droits des femmes, je me bats contre les violences sexuelles et sexistes depuis plusieurs années. Donc c'était essentiel pour moi de parler, pour moi et pour les autres. J'ai reçu plusieurs appels d'autres jeunes hommes qui ont été victimes de cet ambassadeur et qui m'ont dit vas-y.